On passe au vif du sujet, la présentation de cette M3 3 litres CSL. Alors comme tu peux le constater frérot, à l'extérieur, c'est une voiture qui pourrait peut-être un peu ressembler à une M3, enfin du moins à une M4 classique, du moins de par les blocs optiques. Donc les blocs optiques à l'avant, comme tu peux le constater, c'est la seule chose similaire qu'on a avec une M4 classique, sauf que celle-ci a l'éveilleuse bien évidemment jaune, comme une M4 CSL par exemple, ou alors une M3 CS. Le fait d'avoir l'éveilleuse jaune chez BMW, c'est vraiment un signe de privilège frérot, c'est vraiment le signe que tu as une voiture qui est plus aberrante que les autres. Au niveau de la face avant, qu'est-ce qu'on a ? Alors on a une espèce de grosse calandre qui est très énervée frérot, qui fait penser à une calandre qu'on pourrait avoir peut-être dans des voitures qu'il y a dans des films. Ça fait vraiment penser à un concept, et tu peux constater que justement derrière cette calandre, tu as toute la traverse derrière la protection qui est en carbone, brillant comme tu peux le constater, pour venir protéger en fait les radiateurs qui se trouvent là. Ensuite tu as une lame toute en carbone à l'avant, avec pas mal d'entrées d'air comme tu peux le constater, les couleurs BMW qui sont là, donc les deux bleus et le rouge, et tu as la thématique en fait avec les bandes de couleurs comme sur les motos, comme sur ma M1000R avec encore une fois les trois bleus, tu vois. Ça c'est vraiment une configuration qui est exceptionnelle. Ensuite, sur le capot à l'avant, alors qu'est-ce qu'on a, vous voyez ? Donc vous avez un capot qui est a priori normal, qui n'est pas exactement le même capot que sur une M3 et M4 classique, parce que vous avez ça en fait qui est moulé directement dessus, donc tu vois, c'est réellement moulé, c'est pas collé ou quoi, c'est vraiment une seule pièce de carrosserie. Vous avez cette partie-là qui est en carbone, qui est tout simplement magnifique également, et tu vois ce moulage qui continue du coup sur le pare-choc. Donc tu vois, ça part de là, ça fait ça, et ça vient jusque sur le capot à l'avant, et c'est là du coup que tu arrives à voir que vraiment il y a un relief exceptionnel qui est donné à la face avant de la voiture, qui est tout simplement magnifique. Ensuite, ici qu'est-ce qu'on a ? Ici on a le logo BMW du 50e anniversaire. Donc ça c'est le logo BMW que vous aurez sur toutes les voitures qui ont été produites en 2023 uniquement, en 2024 ça sera fini. À quoi ça ressemble ? Ça y est aussi sur toutes les autres M2, M4, etc. Cette belle lame avant dont je vous ai déjà parlé. Ensuite ici qu'est-ce qu'on a ? On a les jantes. Alors les jantes sont des jantes très spéciales, à mono-écrou comme tu peux le constater, avec un logo BMW, donc 3D, en fait qui est moulé vraiment dans le mono-écrou et qui n'est pas en couleur, c'est une pièce qui est uniquement en aluminium si je n'ai pas de bêtises. Et vous avez les jantes. Alors les jantes sont, à mes yeux, tout simplement magnifiques, et on dirait vraiment des jantes de concept car. C'est-à-dire que c'est des jantes, tu vois, donc allégées, avec beaucoup de trous ici, pour diminuer le poids des masses suspendues, ce qu'on appelle les masses suspendues, et c'est ce qui fait aussi qu'on a une meilleure sensation dans le volant. La jante est peinte en doré, donc c'est une couleur tout simplement magnifique qui va super bien.